J'ai été atteinte d'un ganglioglyome au tronc cérébral quand j'étais en son artroite. Mon docteur m'invite à m'asseoir, puis là, elle m'a regardée. Bien, c'est positif. J'avais vraiment le soumis extrêmement aiguë. Ma première pensée était une litre de lait avec une date d'expiration qu'on vérifie à tous les matins. Une première grossesse, on est un peu dans l'euphorie. On est tellement heureux que ça allait fonctionner, qu'on va avoir un bébé. On espère qu'il soit en santé. J'ai signé pour qu'on puisse analyser ma tumeur et qu'on décortique le code génétique, examiner ce qu'elle avait besoin afin de pouvoir grandir. Avec ça, on peut développer de nouveaux médicaments pour atteindre des tumeurs plus précisément. C'est vraiment la clé, le dépistage précoce. Le fait que le docteur Simard offre cette possibilité-là, je pense que c'est vraiment pour les jeunes femmes à risque, une très bonne nouvelle parce qu'elles peuvent être prises à temps. On était au courant que ça pouvait augmenter aussi le stress en ayant un test de dépistage positif qui pourrait être faussement positif. D'avoir accès aux tests prénataires par analyse non-invasive, ce serait une belle option. On aurait un test qui serait disponible pour toutes les femmes enceintes par une seule prise de sang. D'avoir un résultat plus tôt qui pourrait être aussi plus fiable, ça diminuerait grandement le stress. C'est des gens comme Guy Sauvageot et les autres qui me donnent l'espoir parce qu'ils sont maintenant en train de mieux comprendre le cancer, les causes. Bientôt, on va trouver vraiment les traitements personnalisés, plus efficaces et moins toxiques. Ça me donne de l'espoir que de savoir que le médicament pourrait faire plus des tumeurs générales que spécifiques pour justement qu'il y ait de plus de gens qui bénéficient de ce médicament-là. Je réalise que la vie m'a donné une seconde chance, mais ça c'est grâce aux avancées de la science. On a besoin des chercheurs pour faire d'autres découvertes, pour trouver des autres traitements, pour améliorer nos vies. Je dois ma vie à ces gens-là. Merci. 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 Merci.